Là, on est très excités parce qu'on va vous présenter un monument du Fringe. Moi, personnellement, je suis très excités. On y va? Allez, puisque t'insistes! Ah! Voilà! Fringe, moi! Non, moi. Moi, moi. Non, moi, moi. Non, mon gars, c'est quoi? Bon, qu'est-ce qu'on a pour déjeuner ce matin, Caroline? Du ketchup. Ben, je vais en prendre dans un pain hot dog, s'il vous plaît. Il n'y en a pas de pain hot dog. Ben, je vais en prendre dans mes mains. Alors, bienvenue à l'émission Fringe Moi, émission du 17 juin 2012. Journée du mondial de Kraft Dinner. Euh, macaroni au fromage, faut bien dire. Macaroni au fromage. Macaroni au fromage. Macaroni au fromage. Macaroni au fromage. Et on est un peu confus parce qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles par les temps qui courent. Et on dort très peu d'heures chaque nuit. Exactement. Et on est rendu, si le compte est bon, si on rajoute les chauds d'Eric, si on rajoute tout ce qu'on a vu, on est rendu à 45, 46, 47, 48, 49, 50 spectacles qu'on a vus. C'est sûr que c'est la première fin de semaine. On en voit beaucoup. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Hein? J'ai du ketchup dans la main. Mais Caroline, toi, qu'est-ce que t'as vu comme spectacle? Moi, j'ai vu Kissed by a Butterfly. Donc, c'est un spectacle qui est très touchant. C'est une de mes amies qui parle de sa maladie. Puis, en fait, elle a voulu faire ce spectacle-là parce qu'elle avait besoin de parler de ce qu'elle a vécu. Mais elle ne l'avait jamais dit à personne. Donc, c'est très touchant, mais ça laisse beaucoup d'espoir. J'ai pleuré vraiment beaucoup. Mais je suis partie très fière de... Mais t'es encore émue. En fait, t'es encore émue. T'es encore muée. On va aller voir ce spectacle-là. On aime ça être muée. Moi, j'ai vu... En fait, mon premier coup de cœur du Fringe hier. Ça s'appelle On a qu'un certain nombre de mots. Allez voir ce spectacle-là. Les deux comédiens sont admirables. Ils sont touchants. Ils sont très attachants. C'est drôle. C'est une comédie. C'est léger. Mais en même temps, en tout cas, souvent, le sens sort de ça. On n'a pas besoin d'appuyer sur la lourdeur. Puis ça, c'est un beau show pour ça. Allez voir. On a qu'un certain nombre de mots. C'est au 4001 Berry. Bon, bien, c'est super. Et puis, aussi, hier, c'était la première de Maluron-Malurette. Qu'on va voir. Oui, c'était la première fois qu'on était là avec une équipe de caméras. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, ce soir, je me la joue un peu Herbie Moreau et je m'invite à la première de Maluron-Malurette qui se prépare juste derrière. On est juste avant le spectacle. Ils sont très nerveux. C'est normal. C'est une première. Ils ont juste 15 minutes pour monter leur décor. Puis là, bien, ils vont jouer dans une quinzaine de minutes. Alors, on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc, je suis avec Frédéric-Antoine Guimond qui est le metteur en scène de Maluron-Malurette. Donc, juste avant la première. Comment qu'on se sent? Ah, bien, c'est bien excitant parce que là, on va enfin avoir du public pour vérifier tout ce qu'on a bien travaillé. Donc, c'est une vraie première. Ils l'ont pas fait encore. C'est une vraie première, non. Mais c'est un show qui a évolué parce qu'il avait été déjà élaboré ou travaillé en création à l'option musicale de Guadeloupe, qui a été complètement réorganisé, réécrit, remodelé, avec certains tableaux qui sont restés. Donc, c'est une nouvelle mouture, mais c'est vraiment la première. C'est qui l'auteur? C'est Andréanne Girard. Donc, qui est dans la production musicale. Et on peut s'attendre à quoi? Bien, c'est une histoire de famille dans les années 30. Donc, c'est un spectacle qui est touchant. Il y a des numéros de comédie musicale, donc, avec de la danse, des chorégraphies. Les filles, les filles, les deux, sept minutes! Les filles! Ils me sont pas te sourires! Les filles! Bien, là, je suis avec l'équipe de Maluron-Malurette. Félicitations, tout le monde. Ça vient de se passer. C'est bien! Comment on se sent? On est chaud! On est chaud, on est chaud! Le dernier numéro, hein? Ça va vite. Puis, le rapport avec monter 15 minutes, démonté 15 minutes... Il fait chaud aussi! On est bien organisé, par contre. Ça fait que chacun a ses tâches. On fait, on manque à nos occupations. Ça enlève du stress. On peut se concentrer. Oui. L'auteur, c'est qui? C'est toi? Bravo! Pas si jeune que ça! Non, c'est Alain Intiq. C'est la vie. Puis, c'est-tu ta première expérience d'écrire un show puis de le présenter au Fringe? Oui, au Fringe. Oui, oui, tout à fait. J'avais écrit une scène avec Dominique, qui faisait, tu penses, à l'école, mais vraiment, pour le Fringe show pro, c'est mon premier show. Yes! Mais ça se passe bien. Le monde a l'air d'avoir aimé ça. On travaille aussi au metteur en scène, de tout mettre ça en mouvement, les chorégraphies. Oui, mais les chorégraphies aussi, c'est... Dominique! C'est Dominique! C'est Dominique! C'est Dominique! C'est Dominique! C'est lui! Fin! Merci! Bien, écoutez, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié la soirée. Bien, en tout cas, le début de soirée, là, j'ai d'autres spectacles, mais la lumière ferme, voyez, ferme les lumières, c'est fini! Faut qu'on s'en aille! Merci beaucoup! Merci! 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 Merci, Aïe! Merci! Merci! ou 6$ si vous trouvez votre passport. Donc, trouvez votre passport pour sauver ces 2$. Ne trouvez pas votre passport, nous avons besoin de l'argent. Ne vouliez pas le passport, plus que 2$ pour le passport. Nous allons avoir une culture, un système politique, une nation, une économie. Nous allons avoir tout ce que nous pouvons. Ok, je me sens généreux. Beurrier de ketchup pour tout le monde. T'en veux? Ouais, c'est bon. C'est quoi dans la deuxième partie, Caro? On reçoit une entrevue en longue et en short. C'est un spectacle bilingue. Ah oui, on l'a vu d'ailleurs. Beaucoup, pas beaucoup de ketchup. Poliche? Moutande? Chou. Cut!